Bienvenue à tous dans l'invité de la rédaction sur Medi1. Que se passe-t-il avec nos données à caractère personnel lorsqu'on postule à un concours ? Que deviennent nos dossiers et quel en est le traitement lorsque nous ne sommes pas admis à un recrutement ? Quelle réaction avoir quand vos documents ou données personnelles se retrouvent sur la place publique, au marché et servent d'emballage ? Nous en saurons davantage dans cet entretien autour du livre intitulé « La protection des données personnelles, le CV refoulé, réceptacle des bananes à locaux ». Et pour en parler, nous recevons Léon Brandré. Il est directeur général du groupe DPSE. Bienvenue Léon Brandré. Merci M. Thomas. Alors on revient sur le titre de cet ouvrage « La protection des données personnelles, le CV refoulé, réceptacle des bananes à locaux ». C'est un long titre. Qu'est-ce qu'il signifie ? Qu'est-ce qu'il veut dire simplement ? Alors, merci M. Thomas pour l'opportunité que vous nous donnez de présenter ce premier ouvrage. Alors, « Le réceptacle » se dit d'un contenu ou d'un contenant qui reçoit plusieurs informations diverses. Exemple, la mer, réceptacle des eaux fluviales. Évidemment, le CV, réceptacle de bananes à locaux. C'est-à-dire qu'on sert plusieurs choses dans le CV à des fins de gustative. D'accord. Donc, ça veut dire que le CV qui est sur papier, il se trouve qu'on sert de la locaux, qu'il y a de la friture de bananes dedans. Exactement. D'accord. Parlons brièvement du CV en termes de données à caractère personnel. Que représente le CV, véritablement ? Alors, le CV représente une mine d'informations permettant d'identifier une personne donnée. Nous avons son état civil, nom, prénom, date de naissance. Nous avons ses données professionnelles, son parcours professionnel, où est-ce qu'il a travaillé pendant un certain nombre d'années. Nous avons même son parcours scolaire. Nous avons même ses hobbies. Donc, le CV représente une mine d'informations sur une personne donnée, donc qui constitue une donnée à caractère personnel pour la personne concernée. Est-ce que c'est un problème qu'on va au coin de la rue, on achète de la banane, brésée, de l'arachide, et on nous sert parfois dans des documents ? Certains n'y prêtent vraiment pas garde. Certains n'y prennent pas garde, justement. Mais en fait, le fait de manger dans ces documents papiers, nous pouvons retrouver des informations souvent confidentielles. On peut même manger souvent dans des papiers de laboratoire d'analyse, de résultats d'analyse de la personne concernée, où on peut même découvrir que cette personne-là est séropositive. Mais avec le nom, le prénom, toutes les informations, le numéro de téléphone qui permet même d'identifier, de savoir qui est cette personne, où elle est, où elle travaille, qu'est-ce qu'elle fait dans la vie. Est-ce que c'est dans ce genre de condition qu'on retrouve parfois sur Facebook, sur Internet, les notes de devoir de certaines personnes, en des 0 suivants, et puis on met toutes les phrases utilisées ? Exactement. Donc, ces personnes-là qui ne connaissent pas la portée de publier ces informations n'ont pas conscience qu'en publiant ces informations avec l'identité des personnes, on peut porter atteinte ou préjudice à la personne. D'accord. Rentrant dans le livre, le personnage principal, Anna, elle se rend compte que dans son CV, on lui sert de la loco. Quelle est sa réaction ? Elle est toute mitigée. Anna est consciente de ses droits. Donc, elle sait qu'en tant que personne concernée, elle a des droits. Elle sait qu'elle a déposé ses informations quelque part. Elle va acheter son aloco du midi et c'est dans son propre CV qu'on la sert. Elle est complètement dépitée. Tout de suite, elle se calme, mais après, elle prend conscience qu'en fait, il y a un souci. L'endroit où j'ai déposé mon CV, cet endroit-là où cette personne, ce recruteur, parce qu'elle se rappelle qu'elle demandait du travail et elle a déposé son CV dans une entreprise. Le nom de l'entreprise est sur le papier. Donc, identité de l'entreprise, donc du recruteur, de la personne qui a son CV. D'accord. Avant de voir quelle initiative il faut avoir ou quelle démarche il faut avoir quand on se recrute dans ce genre de situation, quels sont la plupart du temps les types de documents qu'on retrouve comme ça dans la rue ? Alors, pour l'occasion, nous sommes venus avec certains documents. Nous n'allons pas forcément donner l'identité des entreprises. Mais nous avons par exemple ici une liste de personnel à virer avec le numéro de compte. Et ça se trouve dans la rue ? On a mangé là-dedans, les galettes. On a ici une demande d'explication, 24 heures. On a même ici un dossier d'une banque de la place qui présente tout le statut de celui qui a le compte dans l'entreprise. On a ici une notification de crédit autorisée avec les montants de dotation d'une société. M. Léon, comment ces documents se retrouvent-ils dans la rue ? Alors, ces documents se retrouvent dans la rue parce que les entreprises n'ont pas conscience de leurs obligations vis-à-vis de la loi. Ce qu'on appelle les obligations légales d'entreprise. L'entreprise a une obligation de confidentialité des informations qu'elle traite. Pour l'occasion, par rapport à ce CV, c'est le traitement du recrutement du personnel. Donc, l'entreprise n'a pas conscience qu'en recrutant le personnel et les informations qu'elle a collectées, dont elle va en faire un traitement, elle ne conserve pas ces documents de façon confidentielle. Elle doit donc répondre à une obligation de durée de conservation limitée. Donc, préparée, si elle n'a plus besoin de cette information, soit de la détruire ou de l'achiver, mais elle a l'obligation de garder confidentielle ces informations pour ne pas qu'elle se retrouve dans la rue comme ce réceptacle de banane à locaux. Au niveau de la fonction publique ici en Côte d'Ivoire, lorsque les candidats postulent par la poste, lorsque ces derniers ne sont pas reçus, leurs dossiers reviennent sous un soupli fermé à la poste et ils vont en récupérer. Ici, dans le livre que vous avez écrit, comment Anna réagit ? Quelles sont les dispositions qu'elle prend plus que vous avez dit qu'elle connaît ses droits ? Alors, Anna mène sa petite enquête pour savoir comment est-ce que la dame a reçu ces documents. La dame lui explique que c'était l'entreprise, le technicien de Suifas m'a remis ces documents et que chaque mois, je me rends dans cette entreprise, comme dans plusieurs entreprises, pour avoir cette information. Donc, Anna remonte la file et se rend compte qu'il y a un souci de gestion du patrimoine informationnel dans l'entreprise. Alors, elle mène une campagne de sensibilisation auprès de cette entreprise-là pour leur dire que si vous n'y prenez garde quant à la gestion de votre patrimoine informationnel, vous pourrez avoir un problème. Il peut y avoir une plainte et cette plainte peut remonter jusqu'aux autorités compétentes, donc l'autorité de protection. Et l'entreprise peut être sanctionnée si elle ne prend pas la disposition pour entrer dans une démarche de conformité allant au respect de ses obligations vis-à-vis de la loi. Alors, pour ceux qui nous écoutent, si quelqu'un, c'est une liste noire de licenciements et que demain, il retrouve cette liste comme emballage de quelque chose d'hors, comment il doit réagir ? Mais tout de suite, il peut porter plainte parce que c'est une atteinte à sa vie privée. Il peut porter plainte auprès de l'autorité compétente. Il peut demander un droit d'accès. Le droit de la personne concernée, c'est de demander accès à ces informations pour savoir comment est-ce que les données sont traitées au sein de l'entreprise. Si l'entreprise n'arrive pas à répondre à ce droit d'accès pour expliquer à la personne concernée que nos données que nous avons collectées, nous prenons les dispositions de confidentialité et de sécurisation, ça veut dire qu'elle n'est pas dans une démarche de conformité liée à la loi. La personne concernée peut donc porter plainte auprès de l'autorité compétente de mauvaise gestion de ces informations de l'entreprise dans laquelle elle a déposé ces informations. D'accord. Le livre, à qui est-ce qu'il s'adresse ? Quelle est la cible ? Alors, ce livre s'adresse à tout le monde. C'est pour ça que nous l'avons fait en bande dessinée, pour qu'il soit accessible aux enfants et aux adultes, à la personne, aux citoyens lambda de la société, pour que ces personnes prennent conscience que manger dans des CV ou dans des documents lorsqu'ils vont acheter leurs galettes ou les bananes à locaux, doit les interpeller pour pouvoir sensibiliser autour d'eux. et même la vendeuse, pour ne pas que ces documents-là puissent se retrouver dans la rue, pour ce qui est de la personne concernée. Mais l'autre cible, c'est les entreprises, pour qu'elles prennent conscience que ces documents sont importants et qu'ils ne doivent pas se retrouver dans la rue désormais. Je pense que dans cette affaire, il y a certains qui en sortent, parfois heureux, les élèves ou les étudiants qui vont manger des galettes, ils trouvent un sujet d'examen dedans. Quand ils vont composer, parfois c'est le même sujet. Mais c'est clair que ça va jouer sur l'éducation, parce qu'un sujet doit être scellé et découvert, principalement par tout le monde. Quelles sont les dispositions que les entreprises et ceux qui sont gestionnaires de données doivent prendre pour ne pas que les documents se retrouvent dans la rue ? Alors, les entreprises doivent rentrer dans une démarche de conformité. Ça veut dire qu'elles doivent rentrer dans une démarche du respect des obligations. Le respect des obligations, pour ce qui est des documents papiers, doit les amener à respecter l'obligation de durée de conservation. Les données doivent désormais être conservées sur une durée limitée dans l'entreprise et doivent mettre en place des dispositions de destruction de ces papiers-là lorsqu'elles n'en ont plus besoin. On voit, ça sera la dernière question, sur Internet, il y en a qui publient une note d'examen, une feuille de copie, que faire ? Le message à ces derniers-là ? Le message à ces derniers-là est de ne pas publier ces informations ou si elles veulent publier ces informations dans l'optique de sensibiliser, d'informer sur le contenu, elles doivent prendre le soin de protéger ou de masquer l'identité de la personne. Merci, M. Léon Brandré. Je rappelle que vous êtes le directeur général du groupe DPSE. Avec vous, nous avons parlé d'un livre que vous avez produit sur les données à caractère personnel. Le livre, il a intitulé « La protection des données personnelles, le CV refoulé, receptacle des bananes à locaux ». Merci d'être passé chez nous. C'est moi qui vous remercie, M. Thomas. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Excellente suite de nos programmes sur Média. Merci à tous de l'avoir suivi.